Le lendemain, on prenait une loi. Non, mais ça n'a rien à voir, puisque ça viendrait d'en bas. À chaque fois qu'il y aurait un mouvement social, à chaque fois qu'il y aurait une émotion dans le pays, il y aurait l'opposition. C'est ce que fait, regardez, la gauche, aujourd'hui, au Parlement. Elle se dit, aujourd'hui, il y a une émotion, on va poser une motion de censure, sans espoir. Mais elle pourrait prendre espoir rapidement s'il y avait des référendums révocatoires qui viendraient, et dont l'objectif, ce serait de virer. Et comme ça, on continuerait à entretenir un peu la haine du politique et la récompense. Mais vous en parliez de cette haine. Vous dites, je suis considéré comme un salaud, etc. Quand vous êtes dans une situation de biocage avec vos électeurs, ce que vous pouvez constater actuellement, vous ne vous dites pas, ça serait bien, du coup, qu'on repose les choses sur la table, on remet les choses en jeu, je reviens avec des propositions, je reviens à un programme, et si vous avez bien fait votre taf, si vous avez été un élu de la République, que vous avez su convaincre, etc., vous serez réélu, par exemple, ou d'autres serez réélus, etc. Mais moi, je veux la stabilité, je ne veux pas la violence, je ne donne pas des leçons. Vous proposez ça dans le monde de Twitter, d'aujourd'hui. Ou les choses peuvent, en 24 heures, complètement basculer parce qu'on balance des... Mais il ne faut pas prendre les gens pour des idiots, arrêtez de les prendre... Pardon, excusez-moi, déjà, je voudrais vous dire un truc. Le gros problème que vous avez, c'est que dès qu'on vous laisse entre vous, vous commencez à parler cuisine. Et ce que vous racontez, là, de l'Italie, l'Allemagne, les gens que vous voulez défendre, n'en ont rien à foutre. Et vous, vous êtes les gens, peut-être... Ils ne comprennent rien, comme moi, je ne comprends rien à ce que vous racontez, et surtout, ce n'est pas le problème. Vous n'êtes pas capables, vous n'êtes pas capables, qu'on vous laisse entre vous, de parler des gens, parce que vous ne les connaissez pas. Mais vous les connaissez, peut-être. Vous avez vu comment vous leur donniez des leçons tout à l'heure, mais pour qui vous vous prenez ? Vous êtes là, vous vous faites le représentant de la société civile, alors que ça se trouve, l'année dernière, vous payez l'ISF, et vous venez nous dire, là, si on connaît les gens ou pas. Vous vous rendez compte de la violence sociale que c'est le moment que vous avez fait vivre tout à l'heure aux gens ? Non, moi, je vous dis, moi, je vous dis. Et faire des élections, et faire un parti, etc. C'est votre profession. Monsieur, vous avez votre propre magazine, je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur votre état d'esprit, mais je vous dis, honnêtement, vous n'êtes pas au contact des gens, ni vous, ni Mélenchon. Mais vous l'êtes, peut-être. Je suis un citoyen, moi, je ne travaille pas dans ce domaine-là. Mais n'importe quoi, regardez votre niveau de revenu, soyez réaliste sur vous-même, et vous êtes là à donner des leçons à tout le monde. Non, je ne vous donne pas des leçons à tout le monde, je vous donne des leçons à vous. Mais qu'est-ce que vous avez fait tout à l'heure ? Je vous donne des leçons à vous. Vous avez dit, les Gilets jaunes doivent faire ceci, ils doivent présenter leurs trucs aux élections européennes, sérieusement, ils balayaient devant votre porte.